Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière. Les amis, aujourd'hui j'ai décidé de m'infiltrer dans les entrailles et le morbide caché dans les tréfonds de l'intelligence artificielle afin de créer un nouveau concept de thread horreur en utilisant ChatGPT. Et franchement, les résultats sont tellement malsains que je ne pouvais pas passer à côté de vous tourner ce nouveau format. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ChatGPT et l'intelligence artificielle est en train de révolutionner plusieurs aspects de notre vie et je me suis demandé si cette intelligence artificielle avait un côté plus dark, un côté qu'on ne soupçonnerait pas et une imagination qui pourrait nous terrifier. Je lui ai donc demandé de faire chauffer ses méninges et de m'écrire des histoires effrayantes, gores et avec un retournement de situation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ChatGPT est beaucoup, beaucoup plus sombre que ce que j'imaginais. Il est parti dans des délires vraiment très chelous et considérant qu'il s'inspire de pages web préenregistrées, les détails et histoires qu'il a fournis sont d'autant plus horribles puisqu'elles peuvent potentiellement s'inspirer de faits réels. D'ailleurs, j'ai plusieurs fois reçu des messages d'erreur me disant que le texte généré allait à l'encontre des règles de ChatGPT. J'ai donc dû jouer avec les mots pour contourner cette sécurité et croyez-moi, les choses qu'il m'a écrites sont tout simplement terrifiantes. Sachez que j'ai essayé le moins possible de retoucher les traits d'horreur, donc chaque passage des histoires sont totalement créés par ChatGPT. J'ai uniquement changé certaines tournures de phrases qui parfois étaient un petit peu trop robotiques. Les amis, je vous propose donc de plonger dans des histoires sordides et malsaines, chercher dans les tréfonds de ChatGPT. Et attention, âmes sensibles, s'abstenir. Mais avant ça, les amis, sachez que dans cette vidéo, on va parler de fantômes et la transition est toute trouvée puisque cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Ghost, fantôme, vous l'avez ? Un VPN, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel qui permet de vous protéger sur Internet pour éviter de vous faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, de vivre une histoire horrible et de finir dans mon prochain serait d'horreur. Mais CyberGhost vous permet d'en faire beaucoup plus. D'ailleurs, restez bien attentif, ils m'ont livré un petit secret pour avoir YouTube Premium à 1,50€. CyberGhost vous permet entre autres de chiffrer vos données et de rediriger votre trafic via un tunnel sécurisé. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous vouliez entrer dans ce tunnel et que Chuck Norris protégeait l'entrée. Croyez-moi, c'est sécurisé. Parce qu'il a une arme, couchez-vous ! Comme je vous le disais, CyberGhost ne fait pas que masquer votre IP. Il vous permet aussi de changer votre localisation à l'étranger afin de réserver des hôtels, des voyages à moindre frais ou de profiter des catalogues étrangers de pas moins de 40 plateformes de streaming différentes pour regarder vos films et séries préférées indisponibles en France. Comme par exemple la saison 2023 de la Formule 1, gratuitement et en français sur RTBF. D'ailleurs, pour mes prochaines vidéos, je vais utiliser CyberGhost VPN afin d'avoir accès à des journaux et des sites concernant des scènes de crime uniquement disponibles aux Etats-Unis et malheureusement bloquées en France. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Cet appareil connecté avec un seul compte et ça marche sur Windows, Mac, Linux, iOS, Android, console de jeu et même Smart TV disponible dans 91 pays avec 9000 serveurs et tout ça pour à peine plus de 2€ par mois. Faut une réduction de 83% avec en plus 4 mois offerts si vous utilisez le lien dans la description. C'est une manière incroyable d'aider mon travail sur la chaîne pour vous composer des concepts toujours plus quali et si vous hésitez encore, sachez que vous profitez de 45 jours satisfaits ou remboursés. Vous avez donc largement le temps de profiter de l'offre et de voir si celle-ci vous correspond. Pas de stress les amis ! Et je sais que vous l'attendiez depuis le début de la sponso, YouTube Premium coûte 1,50€ si vous utilisez CyberGhost VPN pour vous localiser en Argentine. Et je l'ai fait, ça fonctionne. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et de me soutenir. Retour aux histoires. La première histoire est celle de Jacques. C'est un adolescent solitaire qui vivait dans une petite ville isolée aux Etats-Unis nommée Riverton. Il était grand, maigre, avait des cheveux bruns en bataille. Il portait souvent un t-shirt noir, un jean déchiré et passait la plupart de son temps seul à lire des livres d'horreur dans sa chambre. Un ado tout ce qu'il y a de plus normal. Malgré ses difficultés à se faire des amis, Jacques était aimé de ses parents et avait une relation étroite avec eux. Sa mère était une femme aimante et protectrice, tandis que son père était un homme calme et réservé qui travaillait dans une usine locale. Jacques nous raconte qu'il y avait une légende urbaine qui circulait dans sa ville depuis des décennies et qui s'appelait la légende du Riverton Butcher, ou en français, le boucher de Riverton. Chaque année, un enfant disparaissait mystérieusement la veille d'Halloween et les habitants de la ville avaient fini par s'habituer à ses disparitions et n'en parlaient plus beaucoup considérant que c'était juste une malédiction qui planait sur la ville. Cependant, en 2010, les choses ont commencé à changer. Les jours qui ont précédé Halloween étaient de plus en plus sombres et de plus en plus effrayants. Les nuits semblaient plus longues et les rues de la ville étaient inhabituellement calmes. Les gens ne savaient pas trop ce qui se passait, mais ils se doutaient que quelque chose de maléfique était en train de se produire. Le soir d'Halloween, Jacques décide de sortir pour participer à la chasse aux bonbons et alors qu'il arpente les rues désertes de la ville, il se retrouve face à une maison abandonnée. La maison est sombre, lugubre et avait l'air d'être là depuis des siècles. Elle était située en périphérie de la ville et avait été construite dans les années 20 et ça c'est selon les archives de la ville. Puis elle avait été laissée à l'abandon en 1985. Pour la petite histoire, la famille qui fit construire la maison trouva la mort dans un accident de voiture et leur seul fils rescapé plus tard se tuera dans la maison. On raconte alors par superstition qu'elle était hantée et du coup personne ne se décida à la racheter. Et c'est exactement à ce moment là que Jacques sent quelqu'un lui saisir le bras. Il se retourne rapidement pour faire face à son agresseur et est choqué de voir qu'il s'agit en fait de Joe. Un homme qu'il avait déjà croisé dans la ville et qui avait toujours donné l'impression d'être un peu bizarre. Joe avait les yeux injectés de sang et une expression folle sur le visage. Jacques a tenté de se libérer de son emprise mais Joe avait une force étonnamment grande. Il a sorti un chiffon imbibé d'un produit chimique que Jacques a rapidement identifié comme du chloroforme. Il a essayé de se débattre mais l'odeur forte et nauséabonde du produit chimique l'a rapidement fait sombrer dans l'inconscience. Jacques se réveille alors dans cette maison abandonnée, attachée et ligotée à une planche en bois qui était posée sur deux tréteaux. Il a rapidement réalisé qu'il avait été enlevé et qu'il était prisonnier de Joe. Il y avait également un seau d'eau et de nourriture pour chiens, ce qui suggérait que Joe avait l'intention de garder Jacques captif pendant une période prolongée. Peu de temps après, Joe a commencé à torturer Jacques. Il le battait avec des chaînes, le brûlait avec des cigarettes et le privait de nourriture et d'eau pendant des jours. A force, Jacques avait perdu tout sens de l'orientation, de l'espace et du temps, n'ayant plus aucun repère. Jacques a été ligoté et baïonné et a subi des tortures inimaginables. Un jour, Jacques a commencé à crier pour appeler à l'aide et Joe est rapidement entré dans la pièce avec un couteau dans la main et son expression était toujours aussi folle. Jacques a compris qu'il devait garder son calme s'il voulait avoir une chance de s'en sortir. Joe a commencé à tailler des morceaux de chair avec son couteau, laissant des blessures sanglantes sur le cœur de Jacques. Il a hurlé à la mort mais Joe semblait prendre un plaisir malsain à le torturer. Malgré les supplices quotidiens, Jacques a continué à chercher un moyen de s'échapper et pendant l'une de ses séances de torture, Joe a quitté la pièce pour aller chercher un nouvel outil. C'était la première fois que Jacques était seul pendant une de ses séances de torture et il a alors remarqué qu'un des clous de la planche sur laquelle il était attaché était légèrement desserré. Jacques a commencé à bouger frénétiquement et à faire des mouvements pour libérer le clou. Après plusieurs minutes d'effort, il s'est finalement détaché, libérant sa main droite. Il a ensuite utilisé cette main pour libérer l'autre main et ses jambes. Il est à présent dans la maison, cherchant un moyen de sortir et il trouve alors une fenêtre qui avait été légèrement entreouverte, probablement pour laisser aérer la pièce. Jacques réussit à l'ouvrir complètement et à se faufiler au travers. Il a couru dans la forêt ne sachant pas où aller jusqu'à ce qu'il arrive sur une route. Il a été aperçu par une voiture qui passait par là et a finalement été secouru. Ce n'est que plus tard qu'on apprendra la nouvelle, le tueur en série surnommé le boucher de Riverton, qui avait sévi dans la ville pendant des années, était ni plus ni moins que Joe. Joe était un homme solitaire avec peu d'amis et pas de famille. Il avait grandi dans la ville et avait été maltraité par ses parents, qui l'avaient battu et négligé tout au long de son enfance. Et c'est comme ça que Joe avait commencé à tuer à l'âge de 18 ans. Son premier meurtre avait été un homme qui l'avait harcelé à l'école. Il l'avait poignardé dans un accès de rage et avait ensuite caché le corps dans les bois. Depuis, il avait tué plusieurs autres adolescents, principalement des garçons, qui l'avaient intimidé ou rejeté. Les crimes de Joe étaient connus des autorités, mais personne ne savait qui était l'auteur des meurtres. Il avait été extrêmement prudent, couvrant ses traces et ne laissant aucun indice derrière lui. Joe a finalement été arrêté et a avoué tous ses crimes. Il a aussi révélé qu'il avait gardé les corps de ses victimes dans une fosse commune, qu'il avait faite lui-même dans les bois à l'extérieur de la ville. La police a d'ailleurs trouvé la fosse et a confirmé les aveux de Joe. Parmi les habitants, personne ne s'est douté que leur voisin tranquille et solitaire était en fait un tueur en série. Jack a été marqué et traumatisé par cette expérience. Il a développé d'ailleurs des cauchemars fréquents et des troubles de stress post-traumatique qui l'ont suivi tout au long de sa vie. Il a également souffert de séquelles physiques permanentes avec des cicatrices sur tout le corps et une douleur chronique. Cela l'a amené à se renfermer sur lui-même et à éviter les interactions sociales autant que possible, tellement il était effrayé par la cruauté humaine. Jack est reconnu comme un héros pour avoir réussi à s'échapper de l'emprise de Joe et de révéler l'identité du fameux boucher de Riverton. Les habitants de la ville ont même organisé une collègue de fonds pour aider Jack à se rétablir, mais l'expérience a été tellement traumatisante qu'il a décidé de quitter la ville et de ne plus jamais y retourner. Alors, première histoire, très flippante, un peu déstabilisante, sachant que l'IA va chercher dans des détails assez crus et assez gores et savoir qu'une intelligence artificielle a été capable de parler de torture physique et psychologique, c'est assez bluffant et c'est aussi très dérangeant. J'espère que cette première histoire vous a mis dans le bain, et sans plus attendre, on va directement passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire est celle de Maxime. Il avait 28 ans au moment des faits et vivait dans une petite ville tranquille avec sa petite amie Alice. Maxime travaille comme réparateur de maison et passe la plupart de ses journées à réparer des toits, des murs et des planchers. Il est passionné par son travail et aime aider les gens à rendre leur maison plus confortable. Il passe la plupart de son temps libre à faire du sport, à regarder des films ou à jouer à des jeux vidéo. Il est également très attaché à sa famille, en particulier à sa grand-mère, avec qui il a passé beaucoup de temps quand il était enfant. Max est un petit peu introverti, mais il a un bon sens de l'humour et est très aimé de ses amis et de sa famille, mais ça reste quelqu'un de très loyal et protecteur envers ceux qu'il aime. Maxime menait une vie paisible et routinière, sans grandes surprises ni événements marquants, mais tout ça va bientôt changer. Un jour, Maxime est envoyé dans une petite ville isolée au milieu de nulle part pour y faire des réparations dans une maison qui a étrangement l'air abandonnée depuis des années. Maxime y a travaillé toute la journée, il est clairement fatigué et ne peut pas s'empêcher de se sentir un petit peu nerveux. A plusieurs reprises, il dit avoir vu des ombres et il a commencé à avoir l'impression qu'il n'est pas tout seul dans cette maison. Je précise que jusqu'à maintenant, la porte de la maison était déjà ouverte depuis le matin, elle avait été laissée ouverte et il n'a croisé personne durant la journée. Il essaie de se calmer en se disant que c'est juste son imagination, mais lorsqu'il est en train de monter les escaliers, il entend un bruit étrange et répété venant d'une des chambres. Maxime est à présent certain de ne pas être seul. Il ouvre alors la porte de cette chambre et découvre une scène cauchemardesque. Un homme, le visage déformé par une expression de terreur, est assis au bord du lit. Il ne bouge pas, mais ses yeux sont fixés sur quelque chose derrière Maxime. Il se retourne et aperçoit une espèce de silhouette sombre et immobile dans l'obscurité et nous dit qu'il n'arrivait pas vraiment à distinguer ses traits, mais qu'il a l'impression qu'elle le regarde. A ce moment-là, Maxime est paralysé par la peur. Soudain, l'homme sur le lit se lève brusquement et lui hurle dessus. Maxime est tellement effrayé qu'il tombe direct en arrière et il s'écrase au sol. Et lorsqu'il se relève, l'homme a totalement disparu, mais la silhouette noire est toujours là, immobile derrière lui. Maxime ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait pas s'il a été drogué, s'il est en plein cauchemar, mais il veut juste chercher un moyen de sortir de cette maison. C'est alors qu'il entend une voix familière retentir dans les couloirs. Voix qu'il va identifier comme étant celle de son grand-père. Petit problème, celui-ci est décédé depuis maintenant plusieurs années. Il réalise alors que cette maison ne lui est pas totalement inconnue. En réalité, il s'agit de la maison où son grand-père et sa grand-mère ont vécu pendant des années. Et il comprend alors que la présence de cet homme en costume est potentiellement son grand-père. Et que les âmes qu'il a vues dans cette maison sont celles des défunts de sa propre famille. Maxime nous dira plus tard être rentré tétanisé de cette rencontre. Et le plus flippant, c'est qu'après avoir cherché la maison sur Google Maps, il a trouvé l'emplacement exact où il était, sauf qu'à la place, il y a un lotissement construit. Ce qui veut dire qu'en fait, la maison a été détruite depuis des années et n'a jamais existé. Maxime ne comprend absolument pas comment il a pu s'y rendre et entrer dans ce bâtiment qui n'est pas censé être là. Est-ce qu'il a été drogué ? Est-ce qu'il a fait un malaise ? Ou est-ce qu'il a rencontré quelque chose de plus paranormal ? Personne ne pourra jamais nous le dire. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle histoire. Très cool cette histoire. J'aime bien le retournement de situation et le fait qu'on ait plusieurs alternatives. Qui sont du coup, soit il a été drogué, soit il a fait un malaise ou il a halluciné. Ou soit vraiment il s'est passé un truc paranormal. Encore une fois, je trouve que ChatGPT a fait un joli taf dans l'écriture du thread. Surtout en amant à un truc un peu paranormal. Et on va à présent passer à la troisième histoire. La troisième histoire se déroule dans les années 1950, pendant la guerre froide. Les Etats-Unis mènent des expériences scientifiques secrètes pour développer de nouvelles armes de guerre. Dans l'une de ces expériences, nommée projet Chimera, des scientifiques ont été chargés de développer une substance chimique pour rendre les soldats américains plus forts et plus résistants aux maladies sur le champ de bataille. Cependant, cette expérience va très mal tourner et a malheureusement eu des conséquences abominables. Le sujet de l'expérience était un soldat qui s'appelait John Anderson et John était un homme fort en bonne santé qui avait été recruté pour l'expérience en raison de ses capacités physiques exceptionnelles. Très fort et très sportif, il était le cobaye idéal. Il y a plusieurs scientifiques qui ont bossé sur le sujet, notamment le docteur Emma Johnson et Daniel Lee. Et le 15 juin 1985, il lui administre la substance chimique Neurosyne X et le place dans une chambre d'isolement pour surveiller ses réactions. Au début, tout semble bien se passer. John se sentait plus fort, plus énergique et il était capable de sauter plus haut, courir plus vite et se blessait beaucoup moins facilement. Néanmoins, au fil des jours, les effets de la substance ont commencé à devenir néfastes. John dit avoir des saignements de nez, des sueurs froides, ses muscles se tordaient dans tous les sens et il avait des convulsions spontanées. Voici un extrait du rapport de l'expérience quelques jours après les premiers symptômes. La substance chimique a provoqué une mutation génétique chez le sujet qui l'a ingéré. Cette mutation a entraîné une accélération du métabolisme, une augmentation de la force physique et une perte de l'empathie et de la compassion envers les autres êtres humains. Le sujet a également développé des caractéristiques animales, telles que des ongles plus longs et assez réclamoyennes, ainsi qu'une vision nocturne améliorée. Le sujet semble devenir un prédateur impitoyable, traquant et tuant tout ce qui se trouve sur son chemin. Le 27 juillet, les scientifiques décident de transférer John dans un nouveau laboratoire afin de l'étudier plus en détail. Mais pendant le transport, la caisse contenant la créature est endommagée dans un accident entre le camion de transport et une voiture et la pire chose qui pouvait arriver, arriva. John s'échappe dans la nature, ce qui entraîna une tuerie de masse sans précédent. Bien que les scientifiques aient tenté de l'arrêter, John avait muté en quelque chose d'horrible et d'inhumain. Sa peau était devenue noire et écailleuse, ses yeux brillants d'une lueur rouge bizarre, ses griffes étaient devenues tranchantes comme des lames de rasoir, et les autorités ont tenté de le traquer en vain. Il a commencé à semer la terreur dans les villes avoisinantes, tuant tout ce qui se trouvait sur son passage. Hommes, femmes et enfants. Les gens l'ont alors surnommé le monstre, et certains disent qu'il était devenu un véritable démon. Il a été rapporté que plusieurs personnes ont été retrouvées démembrées et mutilées avec des traces de griffes profondes et des morsures sur tout le corps. Au fil du temps, les rumeurs ont commencé à circuler que John avait trouvé refuge dans les bois environnants, où il aurait établi une sorte de repère. Les habitants locaux ont commencé à éviter la région, car on disait que quiconque s'aventurait trop près du repère de John ne reviendrait jamais. Finalement, après des semaines de recherches intenses, les forces de l'ordre ont finalement localisé John dans une grotte située dans les collines. Cependant, quand ils ont tenté de l'appréhender, John a violemment résisté. Plusieurs membres des forces de l'ordre ont été grièvement blessés ou tués, et finalement John fut abattu, mais son corps n'a pourtant jamais été retrouvé. Certains complotistes affirment que les scientifiques impliqués dans le projet étaient en réalité des agents secrets travaillant pour une puissance étrangère, et selon eux, ils auraient créé John en utilisant des technologies assez avancées pour en faire un super soldat capable de mener des opérations clandestines dans le monde entier. Les meurtres commis par John ne seraient donc pas le fruit de ses propres actions, mais plutôt le résultat d'une mission secrète. Les autorités ont nié ces accusations, affirmant que le projet était entièrement légitime, et qu'il avait été mené dans l'intérêt de la sécurité nationale. Néanmoins, certains complotistes continuent à croire que la vérité est dissimulée, et que John n'est qu'un pion dans un complot beaucoup plus vaste. La substance chimique qui a transformé John n'a d'ailleurs jamais été retrouvée, et certains craignent qu'elle soit encore utilisée, aujourd'hui, dans des expériences scientifiques secrètes. Incroyable, troisième histoire. J'ai beaucoup aimé l'aspect expérience secrète et guerre froide, c'était franchement inattendu d'aborder le thème sous cet angle, et bordel, j'ai été surpris que chaque GPT puisse sortir des trucs aussi dark sur des expériences sur des humains, la guerre froide, des théories du complot, c'est quand même assez stylé. Bon les amis, la prochaine histoire, je pense que vous allez la kiffer, puisqu'elle est pile dans ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. La quatrième histoire se déroule dans une petite ville de montagne en Europe, plus précisément à Rottenburg en Allemagne. Malgré que ce petit coin soit connu pour ses paysages magnifiques et ses habitants accueillants, derrière cette apparence paisible se cache en fait une histoire terrifiante. Tout commence dans les années 1970 avec un homme nommé Franz. Franz était un habitant respecté de la ville, il était connu pour être un excellent boucher et ses viandes étaient très appréciées. Franz avait toujours été passionné par l'art de la boucherie et de la charcuterie. Il avait étudié des techniques de découpe de viande les plus anciennes et les plus modernes, il les a mixées et finalement il a décidé d'ouvrir sa propre boucherie. Sa viande était célèbre dans tout le village et les gens venaient de loin pour goûter ses produits. Cependant, Franz avait un côté beaucoup plus sombre, puisqu'il a été témoin de la mort très violente de son propre père. Lorsqu'il était enfant, celui-ci a été tué par un animal sauvage dans les bois. Depuis, Franz a une fascination malsaine pour la mort et la violence. Un jour, des villageois ont commencé à disparaître. Les autorités locales ont enquêté, mais n'ont rien trouvé de spécial. C'est alors qu'un jour, un corps mutilé est retrouvé dans les bois près du village. Et les autorités ont rapidement découvert que Franz était le coupable. Il avait tué les villageois et les avait transformés en viande qu'il vendait dans sa boutique. Franz a été arrêté et condamné à la prison à vie et vous allez voir que c'est pas fini. Il y a certaines rumeurs qui disaient que la viande de Franz a été mélangée avec de la viande humaine. Et des années plus tard, lorsque les habitants avaient essayé de se remettre de ces traumatismes, une nouvelle va pourtant faire basculer la tranquillité du village. Des touristes qui étaient venus en visite ont disparu. Les autorités locales ont enquêté et ont découvert que les nouveaux propriétaires de la boutique de Franz avaient tout simplement repris ces pratiques macabres. En fait, ils enlevaient des touristes et les transformaient en viande pour les revendre à leur tour. La ville, elle a été à nouveau secouée par cette vague d'horreur et les autorités ont mis fin à ces pratiques en arrêtant les propriétaires et en fermant définitivement la boucherie. L'histoire, elle est restée gravée dans les esprits des habitants de la ville et l'histoire de Franz, c'est vraiment un truc hyper connu là-bas. Maintenant, les gens se méfient énormément de la nourriture qu'ils mangent et pour ne rien arranger, Franz va faire une confession à la police en disant qu'ils ne tuaient pas toujours instantanément ces victimes, qu'ils préféraient leur infliger des blessures graves avant de les achever lentement à la hache. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes vont rapporter avoir effectivement entendu des gémissements et des hurlements durant la nuit, non loin de la ferme de Franz. C'est alors qu'une enquête se met en place et on va décider d'aller dans cette fameuse ferme et on va y trouver des restes humains ainsi que des parties de corps en décomposition dans un puits. Des crânes ont été trouvés sur des étagères et des corps ont été pendus au mur. Les villageois ont également trouvé des outils tachés de sang et pleins de restes humains dans le four à pain. Au final, Franz va avouer avoir tué plus de 40 personnes au fil des années ainsi que d'avoir commis des actes de cannibalisme. Les habitants du village ont été traumatisés et ont eu du mal à se remettre de ces événements horribles. La ferme de Franz est devenue une attraction macabre pour les curieux qui voulaient venir voir où les meurtres s'étaient produits. Les amis, cette vidéo est à présent terminée. Elle était beaucoup plus courte que d'habitude parce qu'en fait avec ChatGPT, c'est pas forcément évident de lui faire développer des histoires très poussées. Et non, moi je suis quand même choqué des sujets qu'il a abordés. Il y a des trucs vraiment horribles qu'on retrouve dans des threads d'horreur vraiment plus gore que j'ai sur la chaîne. Et pour ceux qui tenteraient l'expérience, sachez que la vidéo elle a été préparée depuis un certain temps et que depuis ChatGPT a été mis à jour plusieurs fois afin justement de restreindre ce genre de sujet sensible. Donc il y a moyen que vous ne puissiez plus lui faire dire autant de trucs que moi j'ai fait. Ouais, désolé, j'ai un petit peu le monopole. J'aimerais encore une fois dire merci à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le lien en description pour profiter de l'offre à un peu plus de 2€ par mois, ainsi que de 45 jours satisfaits ou remboursés. Rester protégé sur internet, c'est important. Et allez vous faire plaisir sur YouTube Premium avec CyberGhost et payer 1,15€. Meilleure astuce que j'ai pu donner. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao.